Merci à vous qui êtes encore avec nous là. Nous abordons le deuxième sujet, celui de la requête du premier ministre Samuel Kondé qui a été aujourd'hui disons rejeté, si on peut ainsi dire, parce que la donne politique a complètement changé. Donc nous avons les affaires régaliennes de l'État qui font que on doit prendre des décisions pour calmer, apaiser les uns et les autres. Nous avons hier dénoncé, nous nous sommes indignés hier et aujourd'hui la solution est là. Nous avons dit hier, tout ministre qui va continuer à aller dans son cabinet pendant qu'il est déjà député national, nous allons siéger, nous allons faire un sit-in devant son bureau. Nous avons demandé à tous les ministres qui sont députés d'aller à l'Assemblée nationale, de procéder à la remise et reprise avec leurs secrétaires généraux. Aujourd'hui, le Conseil d'État nous a facilité la tâche. La réaction est venue aujourd'hui parce que la colère était telle qu'aujourd'hui, le peuple allait commencer à se mobiliser pour manifester la colère. Et ce n'est pas bien pour un pays. Nous avons déjà trop de problèmes. Nous ne pouvons pas accepter encore d'amener un dossier comme celui-là dans les débats publics. Donc, Jean-Pierre Bemba sera très bientôt. Le premier ministre par intérim, le Conseil d'État a balisé le chemin pour la nomination de Jean-Pierre Bemba à la primature. Donc, la primature de la République démocratique du Congo, qui se trouve sur l'avenue Roi-Baudouin, au bord du majestueux fleuve Congo, en déboutant tout l'argumentaire du premier ministre Samaloukonde Kieng, tout ce qu'il a dit pour justifier que ce ministre a resté là, que lui-même reste là, il mange au Parlement, il mange à la primature, il mange au Parlement, il mange dans leur ministère. Le Conseil d'État a débouté tout l'argumentaire. Le Conseil d'État vient définitivement de changer la donne politique en déboutant Samaloukonde, qui sollicitait que les 39 ministres élus députés nationaux de son gouvernement puissent expédier les affaires courantes en attendant l'installation du nouveau gouvernement national. Quelle sorcellerie ? Samaloukonde. Quelle sorcellerie en plein jour ? Est-ce que ça peut se faire ? Vous êtes élu député national. Vous voulez continuer à être député national et premier ministre. où les autres veulent être député national et être ministre de ceci, de cela. Jusqu'au mois de mai. Ah, c'est le mois d'août. On peut faire ça dans un pays comme la RDC. Donc vous prenez des salaires, le cumul de des fonctions. Parce que vous n'avez qu'un cerveau. Quand on va... Maintenant, ce sont les députés nationaux qui sont censés contrôler le gouvernement. Donc vous êtes député national, vous vous contrôlez vous-même le gouvernement. Ça, c'est de la pire escroquerie. Une vraie escroquerie. En plein jour, vous nous regardez comme ça. Vous dites, oui, oui, on va prendre 40 000 dollars ici, 21 000 dollars là-bas. 61 000. C'était nécessaire hier qu'on en parle pour que le Conseil d'État se réveille enfin. Parce que quand on a parlé là, il y a des magistrats, des juges qui m'ont appelé. Oh mais, qu'est-ce qui se passe ? Je dis, mais, voilà, c'est vous, vous avez le dossier, mais apparemment, vous laissez ces gens-là continuer à piller. Ça, c'est un pillage. Ils n'ont ni qualité, ni droit de continuer à exercer les fonctions qu'ils exercent là. Ils ont déjà accepté leur mandat. S'ils ne voulaient pas de ce mandat, ils pouvaient rester expédier les affaires courantes. Mais ils ont accepté de siéger au Parlement. On a compté 477 députés nationaux. Y compris les ministres-là. Comment ils continuent d'être là-bas ? Ce matin, tchim-bou-boui ! Vous dites le matin aujourd'hui, tchim-bou-boui ! On leur a dit, monsieur, rendez-les tabliers. Dirigez-vous vers le boulevard Triomphale, à côté du stade des martyrs. C'est là où vous allez commencer à siéger vos bureaux climatisés là. Laisser aux secrétaires généraux. Vous avez mal, parce que les secrétaires généraux vont sentir ce que vous sentiez là. Ils vont s'asseoir sur la chaise là que vous vous asseyez. Oui, ils vont s'asseoir. Jean-Pierre Bemba, premier ministre. Monsieur le premier ministre, à l'occasion de votre arrivée au bureau, le détachement d'honneur. Samal Kondé, merci beaucoup pour les services rendus à la nation. Vous avez été un premier ministre pas problématique. Donc c'était mieux que vous puissiez partir. Ce n'est pas comme les autres premiers ministres que nous avons connus, qui ont détourné Boukanga Longe et tout ça. Vous avez travaillé, ça m'a le compte de 1 et 2, vous avez bien travaillé, mais cette histoire d'expédier les affaires courantes, ce n'était pas une bonne chose. Il ne fallait pas faire ça. Bon, c'est arrivé, mais la décision du Conseil d'État, c'était de rétablir la loi. En effet, le Conseil d'État souligne les faits suivants. 1. La loi établissant le régime d'interdiction de cumul de fonctions et de mandats souligne clairement qu'à partir du moment où les responsables publics ont opéré leurs choix en faveur de leurs nouveaux mandats électifs, ces choix emportent pour effet immédiat la cessation automatique et définitive de leurs fonctions ou mandats actuels. 2. Saisi par le Premier ministre en interprétation de la Constitution afin de permettre à certains élus d'expédier les affaires courantes en attendant l'installation du nouveau gouvernement. Le Conseil d'État a donc tranché en défaveur du requérant. Il s'agit du Premier ministre Samaloukonde, Kiengé, et précise que seul le président de la République est concerné par la continuité de l'État. Seul le président de la République. Je l'avais dit de plusieurs déjà. 3. Le Conseil d'État note qu'il s'agit d'un régime d'interdiction stricte de quimile des dites fonctions ou dits mandats, se justifiant par la volonté manifeste du législateur d'éviter la confusion des rôles et les dédoublements des paiements à charge du Trésor public, de prévenir des possibles conflits d'intérêts et de faire respecter l'équilibre de pouvoirs contenus tant dans la Constitution que dans les différentes autres lois de la République. Vous voyez le dédoublement des paiements. On vous paye comme ministre, on vous paye comme député. C'était pour éviter ça. 4. Pour le mandat des députés nationales et des sénataires particulièrement, cette interdiction de cumul de fonctions et des mandats est d'autant plus stricte qu'elle vise en réalité à protéger l'exercice par les pouvoirs législatifs de sa mission de contrôle du pouvoir exécutif. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Vous êtes député national, vous ne pouvez pas être ministre parce que c'est le député national qui contrôle les ministres. Vous comprenez ? 5. En guise de jurisprudence, le Conseil d'État rappelle au Premier ministre Samaloukonde qu'au début de l'année 2019, plus de trois quarts des ministres élus députés nationaux du gouvernement Tchibala avaient huit jours pour se prononcer et ils devaient donc quitter leurs fonctions immédiatement. Ça a été fait, nous avons tous vu ça. Donc aujourd'hui, ce que ce gouvernement voulait inventer, ça nous a tous dépassés. 6. L'existence du délai légal de huit jours emporte par conséquent l'impossibilité d'invoquer le principe de la continuité de l'État en tentant de justifier la pérennisation, même d'une manière temporaire et provisoire du quimil des mandats. 7. Pour le Conseil d'État, le président de la République démocratique du Congo est la seule institution constitutionnelle chargée d'assurer la continuité de l'État. 7. Bravo ! Bravo ! Bravo ! 7. Bravo ! 7. Cher Conseil d'État, beaucoup de respect. 8. Les vrais homo-congolus, continuez comme ça et nous aurons moins de conflits. 8. A tous les ministres qui doivent quitter plus tard demain, merci d'avoir servi la nation et nous vous attendons au Parlement pour votre contribution et apport à cette nouvelle législature. Au revoir ! Bienvenue au Secrétaire Généraux, bienvenue au Premier Ministre Jean-Pierre Benba et bonne continuité aux 20 autres ministres qui sont encore là. Avec Dieu, nous vaincrons. C'est comme ça, c'est la vie. Avec Dieu, nous vaincrons. Bienvenue au Secrétaire Généraux.